ça y est je me suis lancé je me suis décidé à poser la plume et à prendre le micro pour commenter les différentes parties de cette présentation j'espère qu'elles vous inspireront pour vos montages ferroviaires et on 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 Sous-titrage ST' 501 Pour commencer, je dis merci aux personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne, dont Alexandre, le dernier arrivé, à qui je souhaite la bienvenue, et à tous ceux de passage qui s'y arrêtent pour s'informer. Un grand merci également aux deux Gérards, Gérard de BB67407 et Gérard du réseau 3GG, qui sont toujours présents dans nos divers échanges sur Youtube. Je remercie Laurent de Lolo Modélisme pour nos différents contacts sur les platines de relais bistables et autres. Et Amine des trains marocains en souhaitant que cette vidéo s'oriente dans le sens de son projet Ainsi que le Youtuber Wallstray pour sa présentation avec des inverseurs bipolaires pour montrer le fonctionnement des feux tricolores. Grâce à eux, j'ai eu le déclic, dont voici le résultat. Aujourd'hui, je vais vous parler de balles. Pas de soirées dansantes, ni de balles populaires. Pas plus que de la ville de balles. Ni de boîtes aux lettres. Ni des cartouches et lures balistiques. Pas plus que des trous de balles, quels qu'ils soient. Voilà donc maintenant le fameux balle ou bloc automatique lumineux, qui est aujourd'hui, sans contexte, le système de signalisation le plus répandu sur le réseau national, autre que les lignes à grande vitesse. C'est le bloc qui offre la plus grande souplesse d'utilisation alliée à une grande simplicité et dont le fonctionnement est automatique. Le réseau est simplement découpé en canton. Chaque canton ne peut être accessible à un train tant que le train précédent ne l'a pas quitté. Pour éviter toutefois que le train ne se retrouve directement face au feu rouge, lui commandant l'arrêt immédiat, on fait précéder celui-ci, lorsqu'il est fermé, donc au rouge, par un avertissement, un feu jaune, qui assure une longueur de sécurité d'un canton suffisante pour permettre l'arrêt. Dans cette vue, quand le train quitte le canton 1, en arrivant dans le canton 2, le feu du canton 1 passe au rouge et celui du canton précédent, ici c'est le canton 6, lui passe au jaune. Et ainsi de suite lors des franchissements des cantons suivants. Chaque signal de pleine ligne possède donc trois possibilités d'indications, rouge, jaune et vert, qui sont présentées successivement après chaque passage de train. Les changements de feu s'effectuant dès que le train a pénétré dans le canton suivant. Le régime de ces signaux est dit « de voie ouverte », c'est-à-dire « peu ou vert ». Récapitulatif pour une utilisation de balles en modélisme ferroviaire. Bloc automatique lumineux. Son fonctionnement est entièrement automatique. Il fait appel à des signaux lumineux à trois feux. Le vert pour la voie libre. Le jaune, avertissement avant arrêt au prochain feu. Le rouge, arrêt. Le réseau sera découpé en canton. Chaque canton est protégé par un signal. L'état d'occupation des voies est signalé par le passage du train sur les ILS, interrupteur à lame souple, installé sur les voies. Après avoir vu sur la chaîne de Wall Street ce schéma sur la commande des feux qui était faite avec des interrupteurs double inverseur, l'idée m'est venue de la faire évoluer vers un automatisme fait ce coup-ci avec des platines de relais Bistav. D'où cette vidéo qui sera décomposée en quatre parties. Partie signalisation. Partie commande. Partie détection. Partie contrôle. Vue d'ensemble des quatre parties. Sur les platines relais Bistav avec quatre contacts repos-travail, avec les deux contacts restants, qui sont situés dans les parties basses des platines dans cette présentation. Il pourrait y avoir les parties 5 et 6, qui seraient la supervision sur un TCO, et le pilotage des trains au niveau de la vitesse, normal, réduite ou stoppée, en fonction de l'état des feux. Je n'ai pas développé ces deux dernières parties, mais qui sait, un jour peut-être. Partie signalisation. Avec une alimentation accessoire, donc alternative ou continue, la diode 1N4001 est là pour protéger les LEDs qui équipent les feux contre une tension inverse supérieure à 5V qui serait néfaste pour celle-ci. Figure 1. En général, pour les signaux, le commun des LEDs est relié du côté négatif, donc cathode commune. Premier cas de figure. Un ensemble de signaux connectés avec les cathodes communes. Figure 2. Dans le cas contraire, si les LEDs sont reliés du côté positif, anode commune, inversez la diode 1N4001. Deuxième cas de figure. Un ensemble de signaux connectés avec les anodes communes. Dans tous les schémas suivants, nous garderons comme exemple des signaux avec la cathode commune. Voici un des tableaux extraits de la vidéo choix branchement aiguillage raccordement moteur que vous pouvez retrouver sur ma chaîne pour savoir reconnaître le sens du courant qui traverse une diode ou une LED. partie commande. Passons en revue maintenant le fonctionnement de ces platines relais bistables D'un côté vous avez les commandes bobine 1 et bobine 2 à votre gauche qui selon l'alimentation apportée sur ces points connectera dans un sens ou dans l'autre les contacts qui sont avec ces relais Pour ce type de platine, nous avons 2 relais bistables qui sont montés en parallèle histoire d'avoir 4 contacts utilisables Sinon, il existe effectivement des platines avec un seul relais bistable pour 2 contacts seulement Je rappelle au passage que les bobines des relais bistables ne doivent pas rester alimentées en permanence Dès que vous allez alimenter la bobine 1 Tous les contacts A, B, C et D vont s'orienter vers les sorties A1, B1, C1, D1 Si vous alimentez la bobine 2, tous les contacts vont s'orienter vers A2, B2, C2, D2 Principes de fonctionnement Activation des bobines 1 Les deux flèches rouges dirigées vers la gauche indiquent que les bobines numéro 1 des relais bistables ont été activées Après relâchement, les contacts restent établis sur les positions 1 Activation des bobines 2 Les deux flèches bleues dirigées vers la droite indiquent que les bobines numéro 2 des relais bistables ont été activées Après relâchement, les contacts restent établis sur les positions 2 Si toutefois, vous souhaitez avoir des informations complémentaires sur les platines de relais bistables Je vous invite à aller regarder cette vidéo qui a été faite sur ma chaîne Partie détection Dans ce schéma, une seule alimentation alternative est utilisée pour les parties signalisation, commande et détection Pour la détection, nous utilisons des ILS nommés C1, C2, C3, C4, etc Pour la partie commande de la signalisation, nous utilisons des relais bistables qui sont équipés de 4 contacts mais qui peuvent être à 2 contacts si l'on choisit de ne faire que de la signalisation Pour la suite des opérations, j'ai trouvé préférable de séparer l'alimentation signalisation qui était en alternatif de celle des parties commandes et détections qui seront en continu Dans les figures suivantes, les traits en pointillé représenteront les liaisons qui seront établies lors du passage d'un train sur un ILS en sortie de canton Le changement d'état d'un signal sera représenté par un feu étoilé Ce type de montage ne nécessite pas beaucoup de matériel mais ne permet pas d'avoir la main pour imposer un signal d'arrêt car ce sont les trains qui commandent les signaux au travers des ILS Donc, passons à la partie contrôle Partie contrôle A ce niveau, des interrupteurs MOM, donc des poussoirs MOM ont été ajoutés afin de pouvoir imposer un changement d'état du signal sur chaque canton Des diodes 1N4148 ont été intercalés pour séparer chaque platine de relais bistables au niveau des commandes Sur chaque poussoir momentané, il sera possible d'imposer un signal d'arrêt, position basse ou un signal de marche, position haute, sur un canton choisi C'est ce que je vous ai détaillé dans les représentations suivantes Dans ce dernier cas, si le signal du canton suivant est au rouge, exemple canton 3 le signal du canton 2 sélectionné passera à l'orange imposant ainsi un ralentissement avant arrêt Ensuite, si on actionne le poussoir momentané du canton 3 vers le haut le signal du canton 3 passera à l'orange et celui du canton 2 passera au vert J'espère avoir suffisamment détaillé les différentes phases pour une meilleure compréhension du fonctionnement Sinon, dites-le moi et je verrai améliorer les points litigieux Merci d'avance Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous inspirera pour vos montages ferroviaires Sous-titrage ST' 501 Ah ! Vous êtes toujours là ? Apparemment vous êtes resté éveillé jusqu'à la fin de cette vidéo ? C'est bon signe pour moi ! A plus dans une nouvelle vidéo ! Ciao ! Si vous avez des questions, remarques ou suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire Cela me fera toujours plaisir ! Vous pouvez aussi vous abonner si vous trouvez cette chaîne intéressante ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501